bonjour tout le monde ça fait un petit moment maintenant j'espère que vous allez bien donc ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo et donc là je vous retrouve avec un nouveau bilan de couture alors pendant les mois où je n'ai pas été présente j'ai beaucoup cousu donc là je vais pas vous montrer tout ce que j'ai cousu mais plutôt mes pièces préférées donc là on va pas avoir de flop ou quoi on verra plus dans mes prochains bilans quand je serai quand je vais être à jour du coup dans mes vidéos et dans mes projets donc là je vais vous montrer les projets que j'ai préféré coudre et que je porte qui correspondent le plus à mon style je trouve et dans lequel je suis à l'aise avant de commencer je voulais vous parler de quelque chose que j'oubliais en fait de vous parler avant chaque vidéo un walking on the wall en fait c'était un blog à la base c'était une idée que j'avais d'aider les débutantes en tricot une idée que j'ai abandonnée parce que syndrome de l'imposteur tout ça tout ça vous connaissez et mais j'ai envie en fait peut-être de leur mettre à jour on va dire avec par exemple mes bilans je pourrais peut-être vous les écrire en fait vous les présenter avec les photos et les écrire si ça vous intéresse pour peut-être reparler de détails que j'ai peut-être oublié en vidéo parce que j'en oublie souvent ou peut-être vous parlez d'autres choses que j'ose pas vous parler en vidéo par exemple là par exemple j'essaie d'utiliser toutes mes chuches de tissus même des toutes petites en fait pour faire des petits projets mais je me dis ça doit pas être intéressant de vous montrer son vidéo donc je le fais pas alors peut-être que ça pourrait être intéressant de le faire en version blog alors je sais pas n'hésitez pas à me dire en commentaire donc si ça vous intéresse et puis je reprends dans des services au niveau de mon blog je vous mets le lien de toute façon en description je crois qu'il y est même déjà à chaque fois donc voilà donc c'est parti pour commencer je vais vous parler donc de projets que j'ai réalisé en septembre donc là je crois que les premières cousettes de première dernière cousette date de septembre c'est deux cousettes que je n'ai plus parce que c'était des cadeaux pour ma nièce je veux pas trop m'attarder dessus je vais vous les montrer non j'ai pris des photos je vous montre je sais pas quel côté donc on va partir sur un costume que j'ai fait pour son anniversaire donc c'est un costume de médecin de médecin et d'infirmier c'est fait à partir des modèles du mccall's m82 26 donc en fait sur ce dans ses patrons vous avez trois patrons à faire qui sont en fait déclinables parce que c'est je crois que c'est des patrons premier secours donc vous avez une blouse de médecin avec le petit toc un pompier je crois et un infirmier donc après c'est sensiblement les mêmes blouses et ça sauf qu'on va changer en fonction du type de métier donc moi je vais réaliser donc la blouse d'infirmier donc je sais pas si vous voyez bien mais dans cette même couleur et la blouse de docteur sur lequel j'ai même brodé un petit docteur c pour lui faire plaisir et j'ai trouvé le tout chez rascol j'ai pris tout du coton j'ai trouvé exactement la même couleur pour la blouse d'infirmier elle était super content et j'ai pris du coton aussi blanc chez rascol par contre il était un peu fin pour la blouse j'aurais aimé trouver plus d'épais mais j'ai pas trouvé et puis après j'ai plus trop le temps et j'avais aussi acheté du du flex je crois qu'on dit comme ça pour faire en fait une petite croix rouge pour lui mettre sur le petit chapeau et comme ça ça fait un peu infirmière des années de guerre ça j'aimais bien ça fait un peu vintage c'était ma petite douche et comme je disais aussi je lui ai brodé docteur c en haut de la poche de la blouse souvent elle est trop petite pour savoir l'alphabet mais elle connaît la première lettre de son prénom ensuite là j'ai pas de modèle à vous montrer c'est un modèle gratuit en fait sur ma petite mercerie qu'ils ont sorti je crois au mois de novembre dernier je lui ai donc fait une minon de poupées avec des chutes de tissu que des chutes de tissu que j'avais en fait et donc j'ai juste eu à acheter du je sais pas si c'est du thermocollant qu'on dit mais c'est un genre de thermocollant mais vraiment très dur très pas beaucoup plus costaud que du carton en fait ça fait vraiment ça en fait la maison elle tient tout le droite grâce à ça j'ai tellement collé le le tissu avec ce thermocollant et donc ce qui fait que la maison tient toute seule en fait donc j'ai tout directement acheté ça et les fournitures donc sur sur ma petite mercerie puisqu'ils ont tout fourni les explications sont gratuites j'avais vu sur leur tik tok et j'avais adoré l'idée et ma nièce a adoré en fait donc je ça faisait un peu un esprit je voulais un esprit chalet mais ça faisait aussi un petit esprit maison en pain d'épices que j'ai utilisé du jour bain que j'avais utilisé et puis l'intérieur aussi un peu chalet un peu cocon j'avais cette idée là donc et le toit en moumou de planche ce qui fait que ça fait un peu un toit enneigé enfin c'est vraiment un projet je voulais très joli mais par contre une galère c'était enfin c'était super compliqué en fait parce que j'ai laissé deux aiguilles je crois je suis très douée pour casser mes aiguilles donc c'est peut-être pas je suis pas un bon exemple mais en fait comme elle est doublée la maison en fait si on parle comme un vêtement elle est doublée donc il y a un côté qui est en tissu normal j'ai juste molletonné le sol enfin tout ça c'est expliqué sur le patron sur leur blog ma petite mercerie et en fait l'autre côté c'est pas du tissu mais c'est le tissu qui est thermocollé donc avec la partie rigide voilà c'était le mot que je cherchais avec la partie rigide et donc on a dû se mettre à deux avec mon copain pour essayer de retourner le truc donc ça c'est un peu assoupli parce que enfin vous le retournez comme une doublure mais avec un truc faut se dire ce qui est rigide comme une planche en bois quoi enfin c'est vraiment une galère pas possible on avait un qui tirait d'un côté enfin c'était c'était galère c'était drôle mais ma naisse on est très contente mis à part cette partie qui est compliquée à retourner sinon c'était pas un modèle très compliqué même si c'est pas un un patron on va dire qui est très très agréable à coudre quoi il ya plus le vêtement c'est plus intéressant mais le rendu était top et ma naisse était très contente donc je suis très contente ensuite pour parler donc de mes vêtements vous allez voir ça va un peu aller de pair les vêtements parce que j'ai essayé d'utiliser le maximum de chute de mes tissus pour que j'ai le moins de chute possible voire plus du tout dans mon placard parce que j'ai pas un grand espace chez moi ben là je vais commencer par la dernière cousette que j'ai faite enfin la dernière que je vous ai présenté donc sur instagram et que vous avez beaucoup aimé c'est la blouse donc c'est ce que je trouve le patron la blouse Elisabeth d'atelier Bernie à la base j'étais partie pour faire la version full volant avec les volants en col et les volants au poignet et tout ça mais au vu de mon tissu j'ai abandonné donc je vais vous montrer voilà donc voici la blouse j'adore franchement c'est un des patrons que je pense que j'aime le plus dans ce que j'ai fait parce qu'elle est taille mais super bien elle me tombe bien au niveau des épaules c'est vraiment bien et elle est bien large comme il faut mais pas trop donc j'en suis très contente donc c'est un patron qui est plutôt compliqué là pour le coup pas pour les débutants parce que on a les plaies religieuses en fait sur le devant et dans le dos et donc ça c'est la partie délicate on va dire plus que compliqué faut y passer du temps pour bien les faire et moi en fait la difficulté que je me suis rajoutée dans ce patron c'est mon tissu c'est un tissu qui vient de chez cousette je sais pas comment ça s'appelle mais c'est du coton mais en fait c'est je sais pas comment vous dire parce que je sais pas si on voit la vidéo mais là il est en fait il est texturé et c'est les bords c'est plein de petits fils et on voit vraiment le tissage en fait du tissu ce qui fait que et en plus j'ai exactement trouvé la même couleur de fil pour le coutre donc ce qui fait que quand je me suis trompée dans les plaies religieuses pour découdre je vous raconte pas la galère pour pas me planter de fil en fait pas me tromper de fil en décousant et pas faire de trous j'ai finalement réussi mais j'ai vu découdre plusieurs fois donc un grand pli religieux ce qui est fait tout le monde je raconte pas les gouttes qui coulaient donc j'ai aussi abandonné l'idée des volants sur les manches et sur le col parce que le tissu c'était trop galère en fait et finalement le rendu est très bien et j'en suis très contente ça aurait été vraiment trop galère avec les volants j'ai pas thermocollé le tissu ce qui est mal mais pour la pâte de boutonnage je l'ai doublé en fait les bandes qui devaient me servir pour faire le col et ça je les ai réutilisées pour les mettre dans les pâtes de boutonnage et donc apporter plus d'épaisseur pour la pâte de boutonnage et donc là le rendu est nickel j'aurais peut-être dû faire de même rajouter un... un toilette on dit pour rajouter un autre bout de tissu dans le col pour qu'il soit un peu moins souple mais après tout va bien et là au niveau du col plutôt que d'avoir un biais dans mon tissu j'avais un biais écru la finition est pas folle j'ai tout repris à la main pour que ça fasse plus joli j'ai repris un biais écru du coup la couleur tombe nickel avec le tissu et donc c'est... c'est pas choquant et c'est très bien du coup la finition est top parce que si on va... là je sais pas vous pouvez voir je sais pas si vous voyez mais il y a plein de petits fils et c'est une horreur donc j'ai suivi le patron pour le réaliser la seule différence que j'ai fait c'est que je voulais pas utiliser ma surjeteuse et pareil en plus avec le tissu là je sais pas comment ça aurait vécu donc j'ai fait des coutures anglaises j'ai la bonne idée de ne pas rajouter 1 cm ou 5 mm à mes coutures donc j'ai du faire des coutures anglaises toutes petites pour pas modifier la taille donc tout ce qui est coté je vais vous la retourner ça sera plus simple tout ce qui est à coté du vêtement c'est en couture anglaise comme ça ça fait une finition nickel les manches le sont également donc il n'y a pas une couture qui dépasse et il n'y a rien qui est surjeté parce que j'ai... comme le dos là est en... c'est une... c'est une couture bruto enfin en gros dos pas de soucis et puis le reste c'est fait en couture anglaise donc ce qui fait que le vêtement est très propre et voilà j'adore le rendu le seul erreur que j'ai faite on va dire c'est que mes manches ne sont pas exactement pareilles au niveau de mes plis je me suis plantée mais bon... il y a que moi qui le vois et en vrai ça ne me jade pas il y en a un qui est beaucoup plus écarté que l'autre enfin c'est pas grave pour moi c'est pas grave et je ne vous ai pas parlé des boutons les boutons je les ai commandés sur The Sweet Mercery c'est la première fois que je commandais chez eux là je vais vous présenter un autre patron avec un tissu que j'ai commandé de chez eux donc aucun soucis sauf que quand j'ai commandé en fait je crois qu'on ne pouvait pas choisir le point de livraison ni par la poste ou quoi c'est eux qui choisissaient donc ce qui veut dire que mon colis arrive en point relais je ne savais pas dans quel point relais et des fois c'est pas très pratique ils disent le point relais le plus proche de chez soi mais c'est pas forcément le plus pratique donc je suis bien tombée moi j'ai pas eu de soucis mais ouais j'étais pas j'étais un peu comment dire en perfroidie quand même je me dis c'est galère d'aller chercher le tissu la livraison de ça est-ce qu'on aurait envie de recommander chez eux même si le tissu est bien je sais pas mais du coup j'ai pas eu de galère donc tout va bien mais c'est à savoir quoi donc là c'était pour ma blouse Elisabeth donc d'atelier Bernou pour aller avec en fait j'avais envie de faire tout un look que je vous ai présenté sur instagram mais on ne voyait pas bien le pantalon le look c'est du coup avec le pantalon jeunet de chez Direndo que j'avais déjà fait en version short donc on peut retrouver dans un dernier bilan couture je ne sais plus lequel c'est l'été dernier et donc là j'ai fait la version pantalon avec un tissu de The Suite Mercery j'ai commandé les boutons et ce tissu là donc voilà toujours les mêmes couleurs il n'y a pas dans ce bilan mais en fait ce qui vient avec les couleurs que j'ai c'est que tout va ensemble quasiment et moi j'adore c'est beaucoup plus simple pour s'habiller et puis moins se lasser enfin tout ça donc là c'est un tissu brun j'ai galéré, j'ai cherché des tissus bruns mais j'en ai trouvé un au début chez Mondial Tissus je vous montrerai le projet que j'ai fait avec mais la qualité était horrible et là en fait on est sur du synthétique j'aime pas coudre le synthétique parce que pour des raisons écologiques aussi c'est pas top et puis c'est pas agréable enfin alors effectivement là il n'y a pas de pli ça tourne nickel donc le pantalon gené c'est un pantalon donc par derrière on commence par des poches face poilées je sais pas si vous voyez bien comme là c'est foncé donc vous allez voir là avec une chute de tissu que j'avais comme toujours donc des poches face poilées à l'arrière donc c'est vraiment la grosse difficulte on va dire du projet mais ça fait quand même une finition top je préfère largement faire des poches pas poilées que des poches plaquées je déteste les poches plaquées et du coup à l'avant on a des poches ici bien grandes et devant on a aussi donc des petits plis là qui font un très beau tomber le tissu est bien lourd en fait c'était un tissu qui était à des chutes du prêt-à-porter donc je sais pas quelle marque c'est des chutes de prêt-à-porter donc je m'étais dit bah c'était marqué que c'était bien pour les pantalons et je me disais un tissu du prêt-à-porter pour pantalons c'est que ça doit bien tomber et effectivement le tissu est très bien là c'est agréable à porter en pantalon malgré que ce soit du synthétique enfin le bouton c'est un bouton que j'avais depuis un moment et je trouve qu'il va très bien avec ce style de pantalon que je voulais donner en fait dans ce projet bon ça a été je l'avais déjà fait mais j'ai galéré c'était pour pas la braguette mais le dessin de la braguette comme c'est du synthétique c'était c'était pas ouf pour coudre mes points étaient pas jolis d'ailleurs il y a encore des petits fils qui vont je pense partir à force enfin j'espère parce que j'ai décousu plusieurs fois donc je me suis un peu quand même loupé sur la braguette parce que je l'ai mise trop haute en fait et en fait bah là je sais pas si vous voyez mais on voit pas le haut de la braguette parce qu'il est pris là donc pour faire les boutonnières la boutonnière c'était pas fou parce que je passais donc sur la fermeture n'importe quoi et après elle tombe bien donc bon y'a pas de soucis mais voilà je sais pas j'ai fait de plus belles braquettes quoi dire d'autre ? bah je sais pas c'est un pantalon donc avec les jambes larges qui est très long parce que moi je mesure 1m60 donc je suis plutôt grande et là j'ai fait j'ai pas rallongé rien je me suis dit je verrais j'ai fait un ourlet en plus j'en plie 1 x 1 cm et ensuite 1 x 3 cm et le je suis obligée de le porter quand même avec des chaussures qui ont un pour moi dire des talons par exemple je pense qu'avec des converse le truc ça toucherait trop par terre faudrait que je le reprenne et si je suis en chaussons à la maison je peux marcher sur mon pantalon donc là c'est si vous êtes plus petite pensez à le raccourcir parce que ouais parce qu'il va traîner par terre moi il est un peu large à la taille parce que je me souviens quand j'avais fait la première version de shorts j'en avais entendu qu'ils disaient qu'ils étaient trop serrés au niveau de la taille donc moi j'avais prévu un peu large et en fait il était un peu trop large donc je me suis dit je le ferais exactement comme enfin genre toucherai rien là j'ai rien touché mais il est encore un peu là donc je le porte avec une ceinture enfin il tombe pas non plus mais c'est plus agréable de le porter donc avec une ceinture et comme il est passant voilà donc là le look la blouse Elisabeth et le pantalon de la jeunesse de Tyrande c'est vraiment le look que je voulais et qui est comme je l'imaginais donc plutôt une petite satisfaction ensuite je vais vous parler de la robe que j'ai sur moi qui est encore une robe une robe atelier dernier donc c'est la robe Rita qui normalement d'après la créatrice c'est plus une robe pour le printemps-été et moi en fait je l'ai tout de suite vue en robe chassuque je crois enfin en porter quelque chose en dessous plutôt que enfin donc plus pour l'automne qu'une robe d'été donc c'est la robe que je porte sur moi voilà je vous la montrerai correctement mais là voilà et donc je l'ai fait avec un tissu de chez du chez Mondial Tissus donc c'est le tissu que je voulais prendre normalement pour couler le pantalon de jeunesse donc je vous l'ai présenté juste avant donc c'est un synthétique encore une fois j'arrivais pas à trouver en fait je voulais un pantalon brun mais je ne trouvais pas de tissu pas en laine, pas en coton enfin je voulais pas de lin parce qu'en bas c'était un pantalon que j'ai vraiment bien porté printemps-automne donc le lin ça aurait pas été en automne et donc j'ai pris là la couleur est très belle mais il est épais en même temps il est souple enfin il est stretch en fait enfin le pantalon c'était une horreur enfin je me voyais absolument pas porter un pantalon comme ça et en plus le pantalon jeunesse est quand même assez détaillé au niveau des poches enfin des plis et tout ça je ne me voyais pas faire ça avec donc je me retrouve avec parce que normalement il faut 3 mètres de tissu pour faire ce pantalon j'ai oublié de le préciser et donc il me restait 3 mètres de tissu d'un marron où honnêtement je ne savais pas quoi faire avec et quand j'ai vu cette robe et je me suis dit comme en fait c'est plein de petits empiècements que ce soit là on peut voir on voit les coutures c'est plein de petits empiècements et comme il est quand même stretch je me suis dit ça peut être agréable à porter et comme c'est pas une robe que je vais porter j'aurais forcément quelque chose en dessous je me vois soit un t-shirt pour les temps où il fera plus chaud soit un t-shirt de ta manche monte comme j'ai là ça aurait jamais été à même la peau donc je me suis dit je vais tenter la robe Britta et effectivement franchement je suis très contente du rendu c'est une robe qui est en fait assez simple je l'ai trouvé vraiment agréable à coudre parce que c'est plein de petits morceaux et je trouve qu'à l'intérieur mes finitions sont bien c'est une robe assez simple c'est le souvenir que j'en ai puisque je l'ai cousu au début de l'automne je sais plus trop j'avoue ouais c'est vraiment une couture que j'avais aimée parce que c'est plein de petits morceaux mais en même temps ça se met bien c'est une jolie encolure j'ai pas touché ce qui est les bretelles je pourrais je pense retirer un ou deux centimètres pour remonter un peu mais en vrai comme j'ai quelque chose en dessous c'est pas gênant et moi je trouve ça m'a le décolleté au bon niveau donc voilà je sais pas quoi dire de plus les boutons c'est des boutons en bois en fait je vous montrerai un peu en vidéo mais c'est des boutons en bois brun et j'aimais beaucoup le rendu avec du coup un peu plus foncé si je crois que je l'ai rallongé un peu je rallonge toujours un peu les jucs parce que j'aime bien les jucs courtes mais en vrai dans la vie de tous les jours je vais être gênée des fois je me dis ah c'est trop court enfin c'est toujours la même question des filles quand elles sortent donc je l'ai un peu rallongé et de toute façon je la porte avec des collants donc là je suis parfaitement à l'aise là dans cette robe comme en plus le tissu est souple mais qu'elle est près du corps enfin je suis pas serrée après moi j'ai le genre de choses parce que j'ai tendance à gonfler moi et je suis pas du tout serrée je suis vraiment à l'aise donc je pense là c'est une robe que du coup je vais essayer de réfléchir au tissu mais je vais en faire une version printemps-été ensuite je vais vous parler d'un petit bon boucher jolie là-bas et qui est la jupe aimée donc j'ai acheté le kit avec le tissu j'ai hésité parce que le tissu c'était pas totalement mon style mais j'ai vraiment eu un coup de coeur et finalement j'ai bien fait parce que je l'ai beaucoup porté cet hiver et donc la voici là on est avec le tissu qui était proposé dans le kit donc il y a plusieurs versions donc on peut voir il y a une version midi une version courte une ceinture haute comme j'ai faite là et une ceinture plus courte sur le site il a présent j'ai vraiment bien aimé Lou qui présente en fait sur le site avec la taille haute et ceinturée et donc moi je la porte de cette manière la taille haute est très très haute là franchement quand je la porte je vais vous montrer elle m'arrive franchement à 2-3 cm de la poitrine j'ai pas une poitrine très tombante donc elle m'arrive vraiment franchement là et donc avec la ceinture ça fait pas trop grand si on fait en version tout franchement je pense qu'on va porter avec la ceinture pour que ça coupe un peu quand même parce que ça fait vraiment très haut mais le rendu est très joli c'est pas une jupe très compliquée en soi puisque on voit pas très bien là c'est une jupe du coup à motif mais c'est plein de petits en fait là il y a un triangle pour le devant il y a des triangles sur le côté dans le dos elle est fermée par une fermeture invisible donc la fermeture, le tissu et tout ça est fourni dans le kit que j'ai pris je sais pas s'il y est toujours mais le patron y est toujours après le tissu je sais pas par contre modèle pas compliqué mais je sais pas pourquoi impossible de coudre correctement là mais sur piqûre sans on peut le dire dégueulasse c'est vraiment pas c'est pas la plus belle couture que j'avais mais comme c'est un tissu à motif on le voit pas et je suis la seule à savoir donc ils mettent une grande j'aime bien parce qu'ils mettent une grande fermeture après en fait on leur coupe et on met un petit peu de tissu pour faire une finition bon il y a pas grand chose à dire je m'en ferais peut-être une version du coup ceinture ceinture basse du coup une taille parce que sinon la ceinture je pense que je sais pas où elle arrive mais une petite ceinture et une version du coup midi pour l'été parce que là leur tissu est vraiment nickel il est quand même un peu épais mais bien fluide c'est agréable bon il y a pas de poche mais bon enfin avec le style franchement j'aime beaucoup et je suis pas déçue d'avoir pris le kit avec le tissu qui est moins mon style parce que le fond est bleu marine et puis les petites fleurs sont roses, rouges, vertes et crues mais ouais je l'ai vraiment énormément porté et j'avais envie de m'en faire une version du coup plus on va dire dans mon style avec mes tissus et j'avais une robe que j'avais cousue une robe qui était chouette kit mais qui était très large en fait et maintenant j'ai plus envie de couture enfin surtout au niveau des robes j'ai envie des robes plus structurées et des coutures moins larges en fait par exemple quand vous faites des robes avec juste des panneaux le bas moi en fait j'aime plus ça j'en ai beaucoup porté et c'était agréable à porter parce que bon c'est quand même large mais j'ai envie de choses plus centrées comme par exemple la robe brisa enfin en tout cas plus de détails même si c'est pas centrée mais plus ce genre de panneaux et c'était une robe comme ça et du coup ce qui fait que par exemple j'avais des grands panneaux au niveau de la jupe et ce qui fait que j'ai pu me coudre une deuxième jupe et mais ça change un peu la couleur j'aime beaucoup j'ai aimé beaucoup ce tissu aussi j'avais mis la robe de côté parce que je ne la mettais plus mais j'adorais le tissu on voit peut-être un peu plus les détails enfin la robe je ne sais pas on voit un peu plus les détails de la ceinture qu'avec le tissu j'ai simplement acheté une fermeture massive parce que je ne crois pas que j'en avais et puis bon je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accroché sur la cinte elle traînait dans un de mes panneaux donc elle est toute froissée et je la repasserai avant de la mettre donc là voilà une deuxième jupe aimée un peu plus dans mes couleurs un peu plus automne je pense que je vais la mettre au printemps aussi je l'ai rallongée aussi comme pour la robe Rita je l'ai un peu rallongée je ne sais plus vous dire de combien de centimètres parce que d'ailleurs je ne l'ai pas notée et celle-là est plus courte je crois que la première version ouais elle est plus courte que la première version mais comme souvent je la porte avec des collants et peut-être pas en plein été donc ça me gêne moins donc voilà ça c'était les robes aimées donc une un patron je vais sûrement refaire donc je vous disais en version longue c'est un truc c'est un truc le prochain patron que je vais vous montrer c'est le pantalon Gustave chez République du Chiffon République du Chiffon j'aime beaucoup cette marque parce que je trouve que en tout cas sur moi les vêtements tombent super bien le seul souci de cette marque pour moi en tout cas c'est que les marges de couture ne sont pas incluses et franchement je trouve ça une perte de temps à chaque fois pour nous mais les patrons sont bien donc je fais l'effort de temps en temps de le faire et donc j'ai fait le pantalon Gustave qui est un pantalon à je vais dire à pince mais pas du tout il y a des plis sur le devant et normalement il est un peu large sauf que moi c'est pas du tout le cas je vous montre déjà donc le voici je l'ai réalisé donc c'est de nouveau du synthétique là tous les pantalons sont en synthétique mais bon après ils sont quand même agréables à porter que j'ai acheté chez Atelier de la Création par contre c'est un pantalon que j'ai cousu au mois de septembre je crois vers la rentrée et je ne sais pas si les tissus sont toujours disponibles donc de toute façon je mets toujours les patrons avec les tissus que j'utilise donc vous verrez s'il y a un lien ou pas s'il n'y en a pas c'est que du coup le tissu n'est plus dispo après il était bon c'est du synthétique ça marque pas au faire mais il était quand même pas désagréable à coudre le rendu du pantalon est super bien le tissu est bien adapté donc pour des pantalons donc pour vous parler un peu du Gustave donc on a sur le devant des plis et donc on a des poches des poches qui sont réalisées avec une chute du tissu de la GPM que je vous ai présenté juste avant par contre à l'arrière on n'a pas de poche on a par contre de jolies pinces ce qui fait que le pantalon tombe bien au niveau des fesses bon après rien ne vous empêche de faire des poches plaquées mais vous connaissez mon amour pour les poches plaquées et oui par contre du coup si vous faites des poches c'est mieux parce que mon anticu il n'est pas transparent mais on peut voir un peu la culotte si je porte une culotte noire par exemple donc souvent je l'aime avec une culotte de couleur plus chère plus rose qui se voit moins donc je vous disais sur le... je voudrais que je rectifie un peu la briquette là bref comme je vous disais en fait les marges de couture ne sont pas en plus en république du chiffon et je ne sais pas si je me suis loupée à ce niveau là j'en sais rien mais le pantalon est senti quand même être assez large parce qu'en plus on voit le modèle et puis d'autres sur Instagram j'ai vu il était plutôt large et bon en fait il est pas mal du tout il est quand même assez près des jambes c'est pas un slim non plus mais pas le rendu du patron donc j'étais un peu déçue parce que je voulais vraiment un pantalon beige en fait dans ce style parce que là du coup au niveau des pieds il est plus resserré c'est pas comme le genet où il est vraiment large là il était... c'était un peu entre les deux en fait la largeur entre le genet et celui que j'ai obtenu après je l'ai énormément porté ça tombe super bien le tissu est agréable quand même parce qu'il est un peu stretch ce qui fait que du coup au niveau de la ceinture ça sert pas trop ça tombe bien je suis vraiment contente de ce pantalon mais j'ai un peu déçu sur le coup parce que parce que évidemment je ne fais pas de toile j'aurais aimé un pantalon un peu plus large que ce que j'ai mais ça correspond quand même totalement au style que je veux pour le pantalon busta j'en ai fait une deuxième version qui pour le coup est dans un tissu qui n'est pas du tout stretch et là du coup bah ça me serrait un peu mais j'ai réussi à bidouiller et j'ai le pantalon que je voulais donc je l'ai réalisé dans une chute du projet que je vais vous montrer juste après c'est dans un steer sucker de chez Batiko donc je ne sais pas si vous voyez mais c'est des petits carrés des petits rectangles je trouve ce tissu magnifique quand je l'avais vu je l'ai trouvé beau et quand je l'ai reçu je l'ai trouvé magnifique et j'adore toujours autant et donc c'est le même pantalon même pantalon bustard je n'ai pas fait non plus de poche à l'arrière j'ai utilisé des chutes de tissu pour oui un mouchoir pour faire des pour faire mes poches juste là je l'ai porté cette semaine il faut que je décale un peu le bouton parce que je l'ai mal placé et donc comme je disais en fait celui-là n'est pas du tout stretch donc comme je l'ai fait quand je l'ai fait je rentrais dedans mais au niveau de la ceinture enfin c'est pas au niveau de la ceinture parce qu'il arrive là à peu près et c'était là au niveau du ventre du pavon j'en ai pas spécialement mais là ça me serrait de ouf et du coup ça me faisait comme dire un petit ventre mais ça faisait très disgracieux parce que du coup les plis à l'avant sur un côté on voyait que c'était serré comme si je remplissais le truc mais que c'était trop petit en fait le rendu était pas beau du tout mais j'étais du coup je l'avais dans le placard je le mettais pas évidemment parce qu'il était pas confortable mais j'ai trouvé mon courage de main et j'ai déjà fait la ceinture les plis devant sont normalement crois-ci sur un ou deux centimètres là je les ai réduits à 5 millimètres parce que si je faisais pas de plis ça n'allait pas de toute façon ça faisait pas joli donc j'ai réduit au maximum les plis ce qui fait que j'ai gagné quand même il me manquait pas beaucoup beaucoup pour avoir pour avoir la bonne taille parce que justement là il est même un peu large au niveau de la taille il me manquait pas beaucoup donc ce que j'ai fait c'est parce qu'en tout il y en a 4 je les ai fait beaucoup plus petits et pour la ceinture en fait je l'ai coupé et j'ai rajouté un morceau donc là on peut voir c'est même pas dans le même sens mais je trouve ça mieux donc j'ai découpé j'ai rajouté les centimètres qui manquaient en fait par rapport à ce que j'avais gagné avec les plis j'ai recousu les ceintures comme ça et je l'ai recousu et maintenant ça va nickel c'est la première fois que j'ai bidoué comme ça mais après moi je suis bien dedans le ton des rangs me bien donc je suis contente donc je crois que je me disais finalement j'ai même regretté un peu trop parce qu'il me tient pas il me colle pas il est un peu serré j'ai pas fait de passant je sais pas peut-être que j'en referai pour pouvoir mettre une ceinture je sais pas parce qu'après il est pas il est pas non plus extra large mais on voit qu'il y a quand même quelques centimètres au niveau de la taille après même si je mets en tout dedans on voit pas forcément la ceinture donc je veux voir si je rajoute ou pas des passants pour pouvoir mettre une ceinture mais pour le moment en l'état je le porte et il me battrait bien c'est parti c'est parti et puis si je n'oublie rien c'est mon dernier projet couture après on va passer au tricot donc c'est une robe que j'avais déjà faite et c'est une robe de chez Makosa M79-74 qu'on a beaucoup vu et que j'ai fait dans le Searsucker que je vous ai montré juste avant donc là voici j'aime beaucoup le rendu parce que je vois mon esprit un peu vintage comme toujours je vous l'ai déjà présenté donc dans je vous ai déjà présenté ce modèle dans un précédent bilan couture j'avais fait une version longue à la base j'étais partie pour faire une version longue de cette robe mais ça faisait vraiment too much parce qu'en fait c'est du Searsucker donc et elle se tient quand même et donc là ça faisait ça faisait trop lourd en fait ça faisait vraiment la robe tomber comme ça donc je l'ai réduite à la version courte et j'ai fait donc les manches qui sont 3 quarts et j'ai fait avec des petits boutons recouverts parce que je ne savais pas quoi mettre donc quand je ne sais pas quoi mettre je mets des boutons recouverts donc je suis sûre que ça va puisque j'avais déjà mis des boutons recouverts pour la première version que je fais et puis bon ça allait et puis comme il faut quand même un certain nombre je fais que c'était mieux voilà quoi dire j'aurais dû remonter un peu plus par contre au niveau du décolleté le bouton parce que ça se met pas très bien il faudrait peut-être mettre un petit crochet parce que là en fait je ne peux pas faire de point parce que je suis obligée de l'ouvrir complètement je ne peux pas faire de point pour la faire tenir donc peut-être voir si je mets un petit crochet je ne sais pas après ça ne s'ouvre pas non plus le décolleté je ne l'ai pas énormément porté parce qu'en fait ça fait quand même plus je l'ai cousu là je ne sais plus en octobre novembre je ne sais plus du tout enfin en fin de l'année dernière à la rentrée je ne sais plus et en fait moi je suis une grosse fileuse et en fait c'est trop décolleté pour moi l'hiver j'ai froid tout simplement donc je pense qu'il faut que je le fasse avec ce que je vais faire en fait là jusqu'à l'hiver c'est des basiques là je pense faire un petit col roulé noir en fait pour pouvoir mettre en dessous je pense que le col roulé sera mieux qu'un qu'un qu'une encolure ronde ouais je vais faire un petit col roulé noir donc euh enfin je pense faire un un col roulé du livre d'Irendo du coup des basiques d'Irendo comment ça s'appelle je ne sais plus le nom du livre je vous le remettrai de toute façon où ils ont un col roulé qui est quand même cintré et je pense faire ce modèle là comme ça pour mettre en dessous ça sera bien et je pourrai l'apporter en hiver automne sans avoir froid et donc pour terminer on va finir par le tricot j'en ai un peu plus que d'habitude à vous présenter parce qu'il y a quand même plus de laps de temps qui s'est écoulé depuis mon dernier bilan euh je vais prendre mes notes là parce que j'ai fait quelques modifications sur certains euh donc là en tricot avant j'étais une addict c'est pas possible du tricot je tricotais, je tricotais, je tricotais je tricotais mais des trucs que je ne mettais pas forcément que je donnais enfin du coup c'est plus dans l'optique de vouloir pour pouvoir consommer même le tricot et la vouture de manière un minimum responsable c'est à dire de faire bah des choses que je vais porter des choses utiles euh donc le tricot je réfléchis beaucoup plus quand j'en baisse c'est pour ça que j'en fais beaucoup moins qu'avant euh et j'ai aussi je suis aussi dans l'optique de ma laine d'utiliser le plus possible euh des restes de laine donc là il me restait euh j'ai pu le nom c'est de la file d'art c'était du mérinos de toute façon je vous indiquerai le 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 nom de la laine euh il me restait et donc il m'en restait je crois 6 pelotes je sais plus du tout je sais plus il me restait en fait des pelotes mais pas assez pour faire un pull donc je me suis dit je vais faire un débardeur puisque je suis pas mal dans le style j'aime beaucoup le style un peu d'art academia euh ce genre là et euh l'année dernière c'était déjà un peu la mode des débardeurs j'en avais pas fait parce que je me dis là là ça me plaisait beaucoup mais je me dis si c'est qu'un effet de mode qui fait que ça me plaît parce que je peux dire responsable ou quoi je suis quand même influencée par tout ce que je vois et j'ai toujours envie de faire euh des pièces un peu fortes euh mais qui j'ai peur qu'ils soient trop éphémères donc je les fais pas et là cette année ça me plaisait toujours et on le voyait toujours mais ça peu importe ça me plaisait toujours donc je me suis dit je vais me faire un débardeur euh euh donc c'est un débardeur de chez Petite Nuit euh je me souviens plus de son nom euh s'il est voilà euh pardon euh donc c'est le débardeur style sleepover de donc de Petite Nuit c'est vrai enfin en tout cas je vous en dis plus non c'est un débardeur qui est normalement pas aussi large parce que quand j'ai voulu bloquer le projet la laine c'est détendue je l'ai mis dans l'eau je le mets bien à 20 degrés je sais très bien le faire mais la laine c'est détendue alors clairement c'est de la super rouge euh après c'est pas non plus détendue de fou mais plus que ce que je pensais euh donc là vous voyez c'est un peu il y a un motif à répéter qui est pas compliqué du tout moi en fait euh c'est oui c'est pas compliqué du tout c'est toujours la même chose de toute façon ça va être des mailles en droite des mailles envers donc euh suffit de suivre le diagramme et puis c'est tout euh bah pas de grosses complications sur ce modèle je me suis rendue compte je voulais le porter avec une chemise et qu'en fait je n'avais pas de chemise on appelle ça col oxford si j'ai pas de bêtises en col classique j'avais pas de chemise blanche comme ça j'avais juste une chemise à col maho et en fait en vrai je n'ai absolument pas envie de me coudre une chemise blanche quasi que ça m'ennuyait et puis déjà pour trouver le bon modèle donc euh j'en ai acheté j'en ai acheté une j'en ai même acheté deux du commerce un peu large qui taille comme je voulais pour aller avec euh j'ai pas de bien encore parce que je suis beaucoup à la maison moi chez moi je sors pas donc euh j'ai froid en étant en chemise avec juste un dépeinteur pour le moment donc j'ai pas beaucoup mis mais euh du coup en fait ça fait une coupe un peu oversize mais pas trop non plus donc c'est pas mal par contre j'avoue j'ai un bon mal à associer la couleur donc avec un jean évidemment c'est un pantalon noir aussi mais quand je sais de mettre avec des pantalon couleur ou même short ça va pas très bien donc euh à voir c'est un dépeinteur c'est un dépeinteur je vais bientôt porter ensuite comme tout le monde j'ai fait ma sophiska de toujours petite knit euh j'ai utilisé mon fil moi c'était un pareil un vieux fil chez fil d'art qui n'existe plus je crois que j'avais quand je travaillais chez eux j'avais pris qui m'avait tout me coûtait 99 centimes la pelote qui s'appelle fil soft plus ou que c'est un mélange d'un paga de mérine rose je crois enfin c'est un moi j'ai l'une comme ça il me restait pas mal de de laine je vous la présente pas mais je l'ai fait aussi la capuche qu'on voyait beaucoup d'atelier Emilie et je l'ai fait avec cette laine là mais j'ai pas eu l'occasion de l'apporter donc finalement là comme c'était un peu favori aussi je pourrais vous en reparler plus tard si ça vous intéresse donc euh un tricot très utile je pense peut-être moins faire un deuxième parce que j'ai un grand cou et j'ai une scoléose donc j'ai régulièrement très mal au cervical au cou et tout ça et avant je mettais un snood et des fois vous habillez bien et tu mets un vieux snood dégueulasse sur ton sur ta tenue ça te déprime un peu et donc là en fait bah ça me permet de tenir mes nuits mon petit cou au chaud tout en yant du style donc je vais peut-être en faire une deuxième version parce que pareil je suis encore en train d'écouler les styles parce qu'il faut même pas une pelote pour réaliser donc moi j'ai fait la version grande je crois je suis arrivée où on peut faire un tour et on revient yop donc ouais franchement c'est un en tout cas enfin là je mets plus tous les jours mais ça quand j'ai mal au cou ça ça m'est très utile ensuite comme avant dernier projet c'est un gilet sans manche donc toujours dans un style un peu départeur on va dire c'est un gilet sans manche de chez ouh là je sais pas si vous allez bien voir la couleur de chez Morissette C Morissette C je l'ai pas mal fait à un moment de patron de chez elle j'aime beaucoup je l'ai fait avec l'Alien Giliat Giliat de chez Tererum Natura je vais y aller en fait il me restait deux pelotes du prochain projet que je vais vous montrer et en fait c'est des pelotes oui voilà je l'ai noté une pelote de 120 c'est 250 mètres Giliat c'est des aiguilles c'est une laine qui se tricote avec une aiguille 4 et 5 millimètres et donc c'est la couleur d'Argeling je sais pas si je prononce bien mais comme toujours je vous l'inscrirai donc je l'ai fait avec deux pelotes du coup ce qui vous voyez c'est quand même il y a pas de manches les manches mangent beaucoup mais beaucoup bon par contre à la fin j'ai pas pu faire tout comme elle sur le modèle parce que effectivement il manquait de la laine je le savais en commençant que ça allait être un peu juste donc pour vous présenter c'est un petit débardeur qui n'est pas trop long moi j'ai fait un poil plus long que prévu mais comme j'avais pas assez de laine j'ai pas pu faire de la longueur que je voulais avec des poches j'aime bien ce détail j'aime bien faire des poches dans les tricots en plus c'est très simple c'est pas compliqué donc les petites poches qui sont elles par contre dans une autre couleur parce que j'avais pas assez de fil je sais plus la couleur du la couleur exacte du jaune je vous retrouverai ça je vous le noterai et donc avec le col je sais pas si c'est très foncé je sais pas si vous voyez très bien je vous en excuse donc on a une bonne encolure d'encolure en fait c'est je pense l'encolure la plus longue que j'ai jamais faite de toute ma vie en fait vous devez relever toutes les mailles donc tout le tour donc là rien de nouveau j'ai dit rien de nouveau sous le soleil au secours donc vous relevez toutes les mailles et moi j'ai littéralement relevé toutes les mailles j'en ai pas sauté ou ça donc c'est un peu une quantité pas possible et ensuite vous montez 6 mailles et vous allez je sais plus comment on appelle cette technique mais en fait vous allez monter 6 mailles et ensuite vous allez les tricoter et en même temps en fait vous allez tricoter une maille qui a été relevée donc vous faites ça tout le long ce qui fait une belle encolure en jersey mais qui fait comme doubler en fait je sais plus du tout la technique exactement mais je crois que les mailles envers vous passez le fil devant et vous ne tricotez que les mailles en droit en fait donc un rang sur deux vous allez venir attraper les mailles relevées ce qui est pas compliqué mais comme je vous ai dit j'ai relevé toutes les mailles ce qui m'a pris franchement un temps fou limite j'ai passé plus de temps qu'à tricoter le reste du gilet mais j'en pouvais plus je suis sûre que j'ai passé au moins 3h sur le truc c'était une horreur c'était très long après le rendu j'en suis très contente parce que ça rend très bien quand on colle mais par contre ça m'a mangé énormément de fil en fait si ça n'avait pas été cette technique là pour l'encolure je pense que j'aurais laissé de l'aine pour faire un peu plus long et faire les poches et faire les embanchures mais après le rendu est vraiment top et c'est comme je voulais donc je ne regrette pas et donc c'était la même technique normalement pour les embanchures sauf que je n'avais pas assez de fil il me restait 27 grammes je crois de laine donc j'ai fait des côtes 1 1 puisque c'est le côte du bas du vêtement j'ai fait des côtes 1 1 je préférais le rendu du modèle je vous dis que je n'avais pas assez et je ne savais pas si en utilisant la couleur contrastante donc le jaune si ça allait bien rendre donc j'ai préféré jouer un peu plus secure en faisant des côtes 1 1 plus dans mon cheveu je trouve que le rendu est cool quand même le rendu est bien et les petits détails que je vous ai pas montré aussi c'est sur le côté là où vous avez une petite augurature donc pour finir du coup c'est un i-cord en fait il y a plein de techniques sur ce gilet c'était super intéressant il y a d'autres manières de monter les mails que j'ai l'habitude parce que moi du coup maintenant ça fait 10 ans cette année que je tricote et moi j'ai appris le tricot avec les fil d'art et les bergers de plances de manière très classique et avec des aiguilles droites pas du tout circulaires donc moi aussi j'ai découvert ces dernières années le circulaire et plein de nouvelles techniques pour monter les mailles pour faire des nouvelles finitions et j'adore ça parce que du coup moi en connaissant ça me fait vraiment peur que quand on est débutant et qu'on se ponche dedans mais du coup il y a plein de nouvelles techniques pour monter les mailles, pour faire l'encolure, pour faire la finition du bas les poches dont je l'avais déjà fait mais c'est toujours cool à faire je trouve donc voilà donc c'était le donc le gilet pivouane de Marie Setze là le prochain projet tricot c'est un tricot que je voulais tricoter depuis longtemps et que je n'osais pas faire et que je ne trouvais pas la bonne couleur mais j'ai enfin trouvé donc il s'agit du pull Weasley donc des pulls de la famille Weasley qui sont dans les films Harry Potter pour ce modèle en fait j'ai reçu il y a deux ans je crois à Noël ce livre là qui est le livre officiel des modèles de tricot Harry Potter où ça peut aller du pull jusqu'à là où vous voyez vous avez Edwige à faire enfin des petits accessoires franchement c'est et bon moi j'ai 30 ans et je ne porte plus trop mais je pense ados j'aurais ça j'aurais kiffé et donc moi j'ai voulu faire le pull Weasley que j'ai fait avec mon initial et donc le voici donc on va bien monter donc j'avais envie d'une couleur qui aille dans ma garde-robe et à un moment j'ai pensé à un bronze et je voulais aussi un effet un peu chimé parce que pour ceux qui connaissent les films c'est toujours un peu chimé c'est des faits mains donc j'aimais vraiment cet esprit là donc j'ai trouvé chez Dererum Natura j'ai pris un film plus petit qui t'est recommandé normalement c'est un modèle qui se tricote en 5,5 j'ai pris un film qui se tricotait en 5 donc j'ai refait mes petites modifications j'ai fait mon échantillon j'ai comparé et donc en fait j'ai calculé avec les prendues en croix tout ça tout ça et donc j'ai fait un modèle en taille M du livre normalement avec mon film numéro 5 et donc ça tombe très bien donc je me suis reçu en mesure mais j'ai pas eu de soucis mon pull tourner est un peu large mais pas trop pas trop serré non plus donc j'ai fait un taille M après ce qui m'avait un peu produit aussi à un moment c'est qu'en fait c'est un pull que l'on tricote droit et qu'on coud ensuite j'aurais aimé un comme je le fais maintenant un pull en circulaire parce que bah c'est plus enfin y'a pas besoin de coudre à la fin et ça mais en fait j'ai réfléchi et c'est vrai que le pull Weasley l'esprit en fait c'est un pull fait main donc finalement de le faire de cette manière là de faire un peu plus artisanal on va dire je me dis ça rentrait beaucoup plus dans l'esprit du film et dans l'esprit du pull donc j'ai suivi les explications donc c'est un pull très simple vraiment adapté aux débutants c'est vraiment un devant un dos des manches vraiment tout ce qu'il y a de plus simple et ensuite donc vous avez la broderie dans le livre vous avez les broderies pour toutes les lettres moi c'est l'heure que j'ai pris je sais plus comment ça s'appelle pour réaliser la broderie je crois que c'est un point je sais plus je vous le réécrirai donc ils expliquent comment faire moi j'ai regardé une vidéo sur internet pour être sûr mais j'ai fait c'était la première fois que je broderie ce que j'ai fait aussi c'est qu'en fait j'ai bloqué toutes mes pièces de pull avant de les coudre pour ça c'est les cheveux que ça tombe mieux et et voilà donc j'avais recalculé donc normalement je vais reprendre j'ai calculé donc pour le nombre de pelotes j'en avais acheté 6 je crois normalement en fait les 5 j'en ai pris une en plus j'en ai pris 6 et j'en ai utilisé que 4 en fait vraiment là avec les pelotes comme le projet vous a montré avant j'en ai utilisé que 2 les 2 dernières j'en ai utilisé que 4 et du coup ouais j'étais contente par contre je me suis racheté une pelote de jaune parce qu'il m'en restait d'un ancien projet avec de la laine qui est la taille en dessous et en fait pour broder ça faisait pas joli donc tant pis ça faisait un peu cher mais je me suis recommandé une pelote en jaune pour pour broder correctement sur un pull parce que honnêtement je voulais parfait parfait comme je voulais moi et voilà après la seule chose que j'ai changé c'est que normalement ils relevaient les mailles du col pour 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 faire le col et moi j'avais pas envie j'avais vraiment envie d'avoir un côté un peu plus traditionnel parce qu'en fait j'aime pas quand on relève les mailles je trouve pas ça jolie la finition du col donc ce que j'ai fait histoire de compliquer un peu plus la vie c'est que j'ai fait comme ma grand mère m'a appris c'est que j'ai tricoté mon col pas en droit mais en circulaire j'ai fait le nombre de mailles qu'il mettait sur le livre j'ai tricoté donc j'ai fait un montage élastique pour que ma tête rentre bien que j'ai pas de soucis le nombre de mailles qu'il disait en côte de 2 comme il disait sauf que arrivé à la fin donc 2000 cm j'ai tricoté en jersey avec un fil contrastant et j'ai cousu en point arrière mon col sur mon pull en fait je sais pas si c'est une technique particulière mais en fait ce qui fait qu'avec le fil contrastant que j'avais cousu c'est que je détricotais au fur et à mesure mon col et je le cousais au fur et à mesure donc en reprenant je piquais en fait dans les mailles qui étaient à l'air libre quoi qu'il y avait qui étaient pieds sur les aiguilles je piquais mon fil enfin mon aiguille dedans et je le faisais en point arrière donc tout le long de mon encolure parce que je trouve en fait c'est une jolie finition au niveau du bord je trouve ça plus joli que quand on relève les mailles ce qu'il faut aussi c'est qu'on a moins de enfin je trouve ça plus joli même à l'intérieur en finition donc c'est mon pull buiselet et j'en suis très contente c'est pas forcément un truc que j'irais pour travailler avec mais à la maison et pour la fan d'Harry Potter que je suis et l'enfant et l'ado qui était fan de Harry Potter aussi c'est mon petit cadeau personnel donc comme je disais accessible aux débutants donc si vous le faites en vie vous pouvez prendre n'importe quel modèle de pull par exemple en avoir le livre et vous trouvez je pense le modèle de broderie sur internet pour ensuite le broder sur votre pull donc il faut que ce soit évidemment en point jersey parce que sinon vous ne pourrez pas broder donc voilà c'est la fin de ce bilan couture j'espère que ça vous aura plu vous serez contentes de me retrouver je ne sais pas donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions que j'ai oublié de parler pendant le bilan si vous avez des questions sur mon blog dont je vous ai parlé au début n'hésitez pas à me faire un retour ça me fait toujours très plaisir donc de lire vos commentaires et puis pas d'y répondre et j'espère vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous à bientôt